En introduction, à priori, on peut se dire que le conte est une catégorie d'analyse extrêmement éloignée du récit de voyage, que le conte semble opposé à l'histoire, cette histoire qui est un rapport, un produit documenté d'une enquête, cette conception aristotélicienne de l'histoire que revendique Jean de Léry et qu'il martèle au fil de ses cinq éditions depuis 1578. Et en effet, à priori, le conte s'oppose à l'histoire, comme le régime narratif de l'écriture du témoignage et du document s'opposerait à celui de l'anecdote comique ou facétieuse. Donc, une opposition de régime narratif, mais qui recouvre aussi une opposition d'ordre axiologique, puisque le conte a déjà, dans la langue du XVIe siècle, le sens de récit fictionnel et faux, et par conséquent mensonger, pompeur. En sens péjoratif, qu'empoie souvent Rabelais. Et mon point de départ consistera à dépasser cette opposition un peu sommaire en montrant que, contrairement aux apparences, aux attentes, la présence des contes est non seulement effective et assumée, mais encore qu'elle n'a rien de marginal ou de parasitaire dans le récit de Jean de Léry. Et dans ce sens, le récit de Léry croise toute une tradition de conteur de la Renaissance. Évidemment, Rabelais, dont on reparlera, mais surtout les continuateurs de Rabelais, comme Noël Dufaille, auteur des Contes de Trapel en 1548, des Périers, ses nouvelles récréations et joyeux de vie, et bien d'autres. Léry donc emprunte à cette tradition vivace, elle-même héritée du Decameron de Bocas. Léry intègre des Contes, voire des Fables, dans son Histoire d'un Voyage. Et ici, je m'intéresserais vraiment aux Contes, Fables, aux Anecdotes, à tous ces récits seconds, même si, bien sûr, la Fable a un statut allégorique bien plus prononcé et moins directement comique. Ces Contes, ces Anecdotes nourrissent l'histoire d'un voyage, elles s'intègrent dans ce récit cadre. Alors, tous ces points amènent à voir comment léry peut-il être un conteur. La chose ne va pas de soi, nous voulons enquêter sur ce point méconnu, puisqu'il y a ce paradoxe premier de se demander comment le compte peut-il être compatible avec l'exigence de vérité qui anime partout et incessamment Jean de Léry. Et les questions que nous allons poser, c'est de voir un petit peu quel rapport particulier Léry entretient avec la matière du compte, est-ce qu'il l'assume, est-ce qu'il la renie. Une autre question qui peut venir à l'esprit, c'est le statut de l'oralité, comment l'oralité qui est propre au compte est retravaillée, écrite par léry, et par quelle influence aussi, quelle influence vient modéliser ce rapport au compte. Et enfin, une troisième question, de voir un peu comment l'économie du compte rencontre une finalité supérieure, celle du moral, celle d'un sens agile peut-être, pour paraphraser Rabelais, d'un sens supérieur à donner à ces micro-récits intégrés dans l'histoire d'un voyage. Et donc, ces trois questions, c'est un appel, les trois moments de mon développement, que par souci didactique, je donne. Tout d'abord, de voir l'héry et les comptes, entre déni et appropriation. Ensuite, de voir le compte et l'oralité, l'héry à l'ombre de Rabelais. Et enfin, la morale du compte, de voir la question du salut par l'humour. Alors, tout d'abord, l'héry et les comptes, entre déni et appropriation. Jean de Léry est historien, ethnologue, Franck Lestringant vient de nous le rappeler brillamment, mais Jean de Léry se présente aussi comme un compteur. Et les derniers mots de son récit de voyage explicitent cet ancrage narratif complexe. Il déclare, page 551, que la pratique du compteur en cette histoire lui a été grève et dure. Donc, si Léry est fidèle à sa volonté d'écrire une histoire, il assume aussi cette pratique du compteur qu'il faut analyser. Et peut-être, le premier modèle qui apparaît dans ce rapport au compteur, c'est ce modèle ancien qui est celui d'Ulysse. Puisque Ulysse, vous savez, c'est bien sûr le paradigme, le prototype du voyageur qui est aussi compteur. Et Léry s'inscrit bien sûr dans le sillage du héros d'Homère. Et de fait, la relation de Léry est truffée d'anecdotes qui constituent la trame des aventures de la relation. Et cette mise en scène de Léry comme compteur de son propre récit apparaît dans les toutes premières pages. Vous savez que Léry met en scène les aventures de son manuscrit, quand Lestringant vient de le rappeler, d'un manuscrit écrit à l'encre de Brésil, qui a été perdu deux fois avant d'être réécrit et publié. Et ce premier micro-récit, qui porte sur la genèse éditoriale du texte, introduit aussi Léry comme compteur. Puisque cela crée aussi une relation un petit peu de parallélisme entre les aventures qui vont être racontées et les aventures du texte lui-même, jusqu'à son édition. Et cette relation de mimétisme entre les aventures et le texte est une sorte de métaphore filée tout au long du texte. Par exemple, pour la cinquième édition, il parle d'un livre qui va voguer sur la mer de ce monde en espérant qu'il ne fasse pas naufrage dans la dédicace à Louise de Cognini. Alors, si Léry se met en position de compteur, il entretient aussi une relation paradoxale ou très complexe avec la notion de compte. Puisque je l'ai dit un peu rapidement en introduction, excusez-moi, je suis un peu malade, la notion de compte a d'abord une valeur polémique. Et le compte, c'est dans un sens péjoratif, une sorte de récit dégradé pour désigner les écrits mensongers de Tevay, qui sont qualifiés de contes de la cigogne, de contes faits à plaisir, et les mémoires du cosmographe Tevay, eux, sont contaminées par cette écriture comique du compte, les contes et mémoires de frères Tevay, présentés comme ridicules. Et bien sûr, cet emploi du compte est réversible, puisque Tevay lui-même, dans ses réponses, se moque de Léry et utilise aussi le terme de compte de manière très péjorative, entre autres à propos de l'anecdote de Léry sur la nageoire d'un poisson coupé qui ressemblerait aux cinq doigts de la main. Et voilà, Tevay se moque aussi des contes inventés par Léry. Et même l'emploi du mot compte dans un sens péjoratif, assimilé au mensonge et actualisé par les toupines en bas. Le vieillard toupie qui est sceptique sur le commerce du Brésil dit « Haha, mon sauvage, dit mon sauvage, tu me contes merveille ! » répond donc le toupine en bas à Jean de Léry. Cependant, la référence au compte dépasse largement cet emploi satirique, puisque Léry se fait lui-même conteur de nombreuses anecdotes tragiques ou savoureuses qu'il intègre dans sa relation de voyage. Et s'il est le narrateur de la trame principale, il se fait aussi le conteur de récits seconds en reprenant là le fameux dispositif du récit cadre sur lequel ont travaillé Gabriel-André Pérouse ou Michel Jeanneret, le récit cadre, vous savez, hérité du Décaméron qu'on retrouve dans l'Eptaméron aussi. Et Léry insère de nombreuses anecdotes et assume à ce moment-là le statut positif du conte. Par exemple, le plaisant conte emprunté à Léon l'Africain au sujet de la banane et des docteurs mahometans. Donc ces docteurs mahometans qui, après avoir mangé des bananes, leur partie honteuse se découvrir, dit Jean de Léry, page 322. Et beaucoup d'autres contes aussi peuvent être empruntés à d'autres voyageurs, comme à Lopez de Gomara, à propos des chauves-souris qui deviennent ivres en pompant, en buvant le sang des Européens qui sont endormis. Et ce apparaît aussi dans les contes qui sont faits par les toupines en bas, par les moussakas, entre autres à propos d'un conte d'une plaisante histoire sur les tonneaux de vin que les toupines en bas ont récupérés aux Portugais et par lesquels les toupines en bas vont s'enlivrer. Une fois de plus, je pense que tous ces emprunts montrent à quel point Jean de Léry s'inspire aussi, de manière peut-être très indirecte, de la tradition des devisants et de ce dispositif d'énonciation qu'on retrouve chez Bocas, chez Marguerite de Navarre, dans le printemps d'hiver, de Jacques Hiver aussi, les œuvres de Noël du Fay. C'est-à-dire que Léry, bien sûr, délègue aussi la parole aux autres, il établit une sorte de polyphonie sous-jacente dans son texte. Et ça se voit aussi à travers la présence de nombreux verbes d'énonciation. Les dit-il pour López de Gomara, le récita la plaisante histoire ou à propos du truchement qui a récité au sauvage l'expérience de la nuit cannibale. Donc, il y a vraiment ce phénomène de délégation de la parole qu'on retrouve tout au long du récit. Et on peut se demander aussi dans quelle mesure, je finis ce premier point, le conte plaisant ou savoureux aboutit parfois à une forme de fable. Alors là, je vais résumer ce passage très célèbre qui est celui du baptême de Jean de Léry. Vous savez, lorsque le voyageur arrive pour la première fois dans le village Toupinamba et qu'il est en peur, à une proie panique, à une forme de déréduction, puisqu'il est déshabillé, on lui vole ses habits, il a bien sûr peur d'être mangé avant que le truchement, vous savez, explique qu'ils vont rendre les affaires, qu'ils veulent uniquement s'amuser. Et on va arriver au fameux baptême de Léry Oussou. Ce moment de traduction et de médiation, par l'humour d'ailleurs, qui permet à Léry une forme d'intégration, de nouveau baptême au sein de la société Toupinamba, bien plus tolérante à ce moment-là, en tout cas du récit, que chez l'hérétique Ville-Gagnon. Et ce passage que je viens de résumer peut se dire comme une fable, comme un conte où de nombreux traits d'humour sont présents. Lorsqu'il, par exemple, il compare le Toupi avec le haut allemand, qui lui semble une langue aussi obscure. Et bien sûr, le nom de Léry Oussou, Gros huître, incarne aussi ce moment d'autodérision qui fait rire autant le voyageur que les Toupinamba et que les lecteurs. Et cette fable aussi témoigne de la virtuosité de l'art du conteur, de Léry. C'est Caroline Trotto qui l'a indiqué dans son analyse en montrant, elle parle d'une scène fondatrice de la naissance de l'écrivain voyageur, d'une métamorphose au cours de laquelle le jeu du locuteur se modifie pour s'adapter à la locuteur. À la locutère, pardon. Et enfin, ce qu'on relève dans cet art du conteur, c'est ce décalage qui est entre le moment de l'expérience et celui de l'écriture rétrospective qui vient commenter en faisant une référence au texte de génie donné par Franck Lestrand dans son édition et aussi d'une comparaison bien sûr avec Ulysse et la sorcière Cissée. Alors, tout ce métadiscours qui est associé à la fable amène à réfléchir sur les pouvoirs de la parole, sur le statut du conteur et c'est en particulier la place de l'oralité, c'est le moment de mon deuxième moment qui mérite d'être questionné puisque l'oralité, vous savez, est centrale dans l'économie narrative du conte. Alors, le conte a bien sûr des origines orales mais ça joue beaucoup plus sur des effets d'oralité, des effets d'oralité qui relèvent de l'écriture en premier temps. Et dans le cas de Léry, cette oralité du conte est née par une double influence qui est une forme d'oralité comique mais aussi on se rapproche aussi de la de la rhétorique du serment. Alors, dans ce deuxième temps sur le conte et l'oralité, je voulais aussi revenir sur l'ombre de Rabelais, sur cette influence fondamentale pour l'écriture du conte chez Jean de Léry. Je ne vais pas parler ici de l'autre aspect de l'oralité, de la rhétorique du serment et de l'influence bien sûr de Calvin puisqu'elle a déjà été très bien étudiée, entre autres par Franck Lestringant, toute cette dynamique de la parole par laquelle en effet Léry s'adresse au lecteur comme s'il prêchait, ce qu'il faisait parallèlement pendant toutes les années 1560, pendant toute sa carrière pastorale. Mais je vais plutôt m'intéresser à cette autre versante de l'oralité conteuse, celle de Rabelais. Alors, les références à Rabelais dans le texte de Léry sont explicitement rares, mais il y en a quand même deux. La première est très péjorative, elle apparaît dans le chapitre 16 dans l'argumentaire contre les athéistes. Et Léry déclare, c'est page 520, « De fait, comme je m'assure que si les rabelistes, moqueurs et contempteurs de Dieu qui jasent et se moquent ordinairement sur terre, les pieds sous la table des naufrages et périls où se trouvent si souvent ceux qui vont sur mer et UCT, leur godisserie fut changée en horrible épouvantement. » Alors, vous remarquerez qu'il s'agit moins de Rabelais que des rabelistes. Les rabelistes, c'est un terme polémique très courant dans l'apolégetique du XVIe siècle pour désigner finalement de manière vague et assez générale toutes les croyances hétérodoxes. Ce qui est aussi intéressant dans le passage que je viens de lire, c'est que tout en dénonçant Rabelais ou du moins l'influence de Rabelais, un Rabelais cynique ou satirique, c'est que les rits empruntent en même temps au-delà de cette dénonciation certains traits de langue typiquement rabelaisiens. Plus généralement une manière de poser sa voix qui apparaît dans des choix lexicaux, le terme godisserie par exemple, dans des hyperboles, horribles épouvantements, ça pourrait être de la plume de Rabelais, ou encore dans l'emploi de proverbes et d'expressions imagées, les pieds sous la table, qui permettent de ramener à un niveau prosaïque une dénonciation pourtant très sérieuse. Ça aussi, c'est un trait rabelaisien. Alors, bien sûr, Léry n'est pas le seul à réemployer Rabelais tout en le désavouant, et Rabelais n'est pas la seule source pour Léry, mais c'est quand même Rabelais qui sert, il me semble, de modèle pour écrire le conte et pour écrire la fable dans L'histoire d'un voyage. C'est ce que montre aussi l'autre, la seconde référence à Rabelais, lors de la comparaison finalement des bouchers cannibales avec Panurge qui, dans le Pantagruel, dans le chapitre 14, revient parmi les turcs et aussi revient des turcs présentés comme des anthropophages, mais là, on se retrouve une fois de plus dans la désignation du récit mensonger des fariboles dont Léry se gosse régulièrement. Je voulais souligner quand même à quel point l'influence de Rabelais était très forte dans le texte de Léry. Je voulais retrouver cette influence dans l'écriture des contes dans la présence des très nombreux proverbes. Je renvoie là-dessus à l'étude de Françoise Jordani dans le XVIe siècle qui a recensé de très nombreux proverbes communs à Léry et à Rabelais comme « faire bonne mine est mauvais jeu », « payer le vin ». Cette matière proverbiale constitue une sorte de thésaurus linguistique partagée par Léry, Rabelais et par d'autres aussi. C'est aussi un rabelaisianisme diffus qui apparaît dans le texte de Léry et qui informe son écriture du conte. Certaines expressions de Jean de Léry typiques de l'écriture satirique des protestants sont directement reprises à Rabelais. Par exemple, la référence au marmiton dans le sens d'hypocrite ou encore tout le tripotage lexical là je reprends l'expression de Jeanneret autour des papes papego, papefigue, papelard ce sont des expressions empruntées au quart livre et Jean de Léry lui les reprend dans ses dénonciations du grand pape gay de Rome par exemple page 285 et l'imprégnation rabelaisienne apparaît aussi dans certains détails par exemple dans la satire du genre épique et là aussi très présente chez l'auteur du Largentua par exemple Villegagnon est présenté comme le Roland comme s'il faisait le Roland furieux bien sûr une manière de se moquer de l'ariosque et de ridiculiser le chef de la colonie protestante en rabaissant ses prétentions d'autres éléments d'autres éléments en plus de la langue proverbiale montrent à quel point Léry se rapproche de Léry conteur il y a aussi bien d'autres éléments dont je ne vais pas parler quand les stringants on a très bien parlé pour le vin pour la tempête en mer je ne reviens pas là-dessus je voulais plutôt insister sur le dialogisme puisqu'il n'est pas propre à Rabelais mais ça prend chez Léry une coloration inhabituelle dans la littérature de voyage puisque Léry un petit peu comme Rabelais questionne en permanence son lecteur il l'interpelle il crée cette relation particulière typique du conte où la fonction pratique du langage domine avec imaginez en votre entendement page 226 si vous vous demandez maintenant ou pensez-vous encore que pour cela Jean de Léry en effet nous interpelle en permanence alors à la différence de Rabelais Léry n'insulte pas le lecteur il ne le cajole pas non plus mais il crée tout au long de son récit un dialogue implicite où l'imprécation voisine avec les plaisants contes et cet art du du conte du dialogue apparaît en effet dans ce métadiscours rabelaisien d'influence rabelaisienne qui énerve les contes et on retrouve avec Jean de Léry cet art du boniment que Rabelais a en effet rendu célèbre dans ses récits là-dessus je renvoie à l'étude d'Ariane Bell qui compare Rabelais Folenko et des auteurs de romans picaresques ce qui est intéressant je pense dans ce dialogue de Léry Conteur avec le lecteur c'est ce rapport très ludique avec le public par exemple pour la préparation du boucan Jean de Léry dit afin de ne tenir plus le lecteur en suspens je vois ainsi que l'occasion se présente ici maintenant bien à propos je veux déclarer qu'elle en est la manière page 259 et si Léry en effet écrit un peu à l'ombre de Rabelais c'est aussi parce qu'il reprend finalement une logique carnavalesque dans sa description de la société Toupinamba certains contes ont en effet cette coloration carnavalesque vous connaissez la célèbre analyse de Bakhtine avec ses inversions et aussi la présence d'une culture populaire qui est particulièrement intéressante alors cela apparaît à plusieurs reprises cela apparaît par exemple lorsque les français essayent de manger comme les Toupinamba et de les imiter ils n'y arrivent pas à défaut d'être je cite Léry accoutré en joueur de farce accoutré en joueur de farce là vous voyez cette imprégnation du carnavalesque mais dans l'autre sens cette logique du carnavalesque apparaît quand les Toupinamba eux aussi se griment se déguisent un petit peu comme les voyageurs européens c'est aux alentours de la page 226 et là nous sommes proches d'une mascarade vestimentaire les Toupinamba sont à moitié nus à moitié habillés à l'européenne vêtant des soils qui ne leur venaient que jusqu'aux fesses et il y a une réaction comique Léry dit un tel équipage n'était pas sans nous faire rire tout notre sou qui s'inscrit donc dans cette logique d'inversion des valeurs du haut et du bas qui est celle du carnavalesque mais chez Léry ça apprend bien sûr une coloration plus anthropologique aussi le conte n'en reste pas juste à ce niveau-là sur cette scène des sauvages demi-nus et demi-vêtus je cite encore le texte montre aussi une forme de confusion entre le nu et l'habillé entre ce qui pourrait être sauvage et ce qui pourrait être civilisé donc ça permet aussi de brouiller les codes culturels les valeurs sociales et d'exprimer une première forme de décentrement alors justement cette anecdote où vous voyez qu'il y a dans le conte à la fois du comique et aussi une interprétation peut-être à plus haut sens là encore pour reprendre Rabelais mérite d'être interrogée dans un troisième temps le troisième moment qui est celui de la morale du conte finalement de voir un petit peu la tension comment la polysémie qui est associée au conte s'inscrit dans une logique plus profonde qui est celle d'une autobiographie spirituelle une sorte de roman de formation alors quand je vous parle de salut par l'humour je le fais aussi par provocation que j'assume puisque le véritable salut est évidemment pensé par le pasteur et il est prioritairement d'ordre spirituel on n'est pas ça en question en revanche je pense que les agrégatifs les agrégatifs en lisant le texte ont pu être sensibles à la part d'apprentissage de Jean Léry cet apprentissage qui semble tourner vers le salut mais à travers des fragments des petits contes des anecdotes qui sont insérés dans la trame du récit cadre et qui donnent à lire aussi une forme de morale provisoire parfois alors sur le excusez-moi un peu sur cette idée que le récit de voyage est un roman de formation je pense que vous avez été sensibilisés déjà à cette idée sur le fait que le voyageur distille des scènes contées d'un apprentissage tout au long de ce récit qui ne peuvent être comprises que rétrospectivement avec le recul du retour dans la France des guerres de religion et il y a différentes étapes de parcours initiatique je vous ai résumé tout à l'heure celle du baptême mais il y en a d'autres qu'on peut lire aussi comme des formes de contes où l'humour a un rôle essentiel je reviendrai tout d'abord je vais prendre deux exemples je reviendrai tout d'abord sur le passage de la nuit cannibale qui constitue un moment important de cette initiation Léry qui vient d'être baptisé Léry Oussou est témoin d'un bancaire anthropophage qui le terrorise il est endormi dans un hamac on vient lui proposer un pied boucané on lui présente une chair humaine et bien sûr Léry passe une nuit blanche il est terrorisé par cette frayeur il est blême et fort défait de visage puisqu'il pense que ça va être son tour et qu'il va être mangé là aussi le rire vient désamorcer cette tension rappeler qu'il ne s'agit que d'un malentendu d'une proposition à manger de la chair boucanée et les toupines en bas lui offrent comme consolation je cite une risée de ce que sans y penser lui avait baillé si belle et cette scène révèle à Léry que le rire donc vient une fois de plus conjurer le tabou du cannibalisme et le rire de cette conclusion d'un conte qui s'avère finalement plus plaisant que terrifiant permet de réunir dans la même humanité ceux que Léry à un moment perçu comme des sauvages féroces et donc on voit à quel point l'humour a ici un pouvoir fédérateur on a ici une forme d'humour partagé un humour partagé qui s'oppose aussi je pense à l'humour agressif de l'écriture pamphlétaire et cet humour constitue aussi un des fils rouges du récit de formation et c'est aussi un des acquis de l'expérience brésilienne et c'est ce que montre aussi tout le monde m'entend bien oui ça va très bien ouais c'est bon et c'est ce que montre aussi un autre exemple où on peut trouver aussi cette question du salut par l'humour de cette morale supérieure excusez-moi cet autre exemple c'est peut-être la dernière étape de l'initiation de Léry qui trouve sa conclusion lors du terrible voyage-retour du chapitre 21 là aussi Franck Lestringant a rappelé à quel point ce retour était marqué par les extrêmes dangers de très nombreuses épreuves plus éprouvantes les unes que les autres le navire prend l'eau une barque repart pour la côte brésilienne et Léry qui était sur le point de retourner au Brésil par le mystère de la grâce divine remonte à bord et épargne et ce sont ensuite la tempête et une famine extrême qui va décimer une grande partie de l'équipage et oui les singes et les perroquets vont y être les tapirs vont y être mangés mais il s'agit d'abord d'une épreuve qualifiante voilà sur laquelle Frédéric Tindy et Franck Lestringant ont déjà beaucoup dit de choses et Franck Lestringant en particulier dans la note sur ce passage montre à quel point je le cite Léry a apprivoisé sa peur et que le cannibalisme est finalement évoqué sinon sereinement en tout cas mis à distance présenté sans angoisse je cite la Jean de Léry le maître de navire avait délibéré résolu non pas de jeter au sort mais sans dire mot n'en tuer d'un d'entre nous pour servir de nourriture aux autres Jean de Léry pourrait être aussi une sorte cette fois de victime du cannibalisme par les marins européens sur le voyage du retour mais ce qui est important c'est que cette mise à distance du cannibalisme fonctionne une fois de plus grâce à l'humour grâce à l'autodérision puisque Léry se présente comme étant peu appétissant je cite Léry qui en effet doit être rachitique complètement décharné à ce moment du voyage ce que j'appréhendais tant moins pour mon regard qu'encore qu'il n'eût pas grand graisse en pain de nous si est-ce toutefois sinon qu'on eût voulu seulement voulu manger de la peau et des os que ce n'eût pas été moi comme pour la scène du baptême ou pour la nuit cannibale finalement l'humour vient recréer du lien entre le voyageur et ses proches mais aussi entre Léry et ses lecteurs et tout cela finalement grâce à ses contes il y a une détente et c'est improvisoire une détente du sourire et cette détente elle n'est pas négligeable dans un récit où les enjeux théologiques et leurs conséquences avec les guerres de religion mais aussi les enjeux anthropologiques sont aussi sérieux et sont aussi omniprésents et il ne s'agit pas de les minorer de ces enjeux théologiques et aussi anthropologiques sur la découverte des toupines en bas cette autre forme d'humanité qui est à la fois semblable et radicalement différente ce que je voulais souligner avec vous c'est que avant le véritable salut qui est d'ordre spirituel il y a d'abord une forme de salut par l'humour chez Léry alors on peut se demander si l'humour survit au retour dans l'ancien monde la chose n'est pas évidente puisqu'on a montré souvent comment le retour en Europe coïncidait avec un retour du refoulé avec Sancerre et une autre forme de cannibalisme et le conflit religieux qui sont terriblement angoissants je dirais plutôt que l'humour du conte constitue une des facettes essentielles de l'écriture de Léry comme on l'a vu un peu avec le rablésianisme de sa langue et que cet humour du conte est inséparable du mouvement de retour sur soi du voyageur lorsqu'il écrit son témoignage et met à distance son expérience et je voulais aussi souligner le fait que on dit à juste titre qu'au fil des éditions Jean de Léry est beaucoup plus pessimiste beaucoup plus sévère avec les toupines en bas qu'il ne l'a été lorsqu'il était jeune cordonnier plus les éditions augmentent plus on trouve des passages sanglants des invocations apocalyptiques mais il faut aussi remarquer que Léry devenu pasteur ne gomme aucun trait humoristique de son récit de voyage au fil de ses rééditions successives un petit peu comme Montaigne qui disait j'ajoute mais je ne corrige pas et cette fidélité au souvenir de sa jeunesse à la vérité de son expérience ça vaut aussi pour l'autodérision pour les passages plaisants pour la langue imagée du récit de voyage qui sont fondateurs il me semble pour la personnelle littéraire de Jean de Léry et qui ne renie jamais quand les stringants me donnent aussi une analyse complémentaire en disant je le cite comment Léry âgé tend la main à Léry jeune et l'entraîne dans la voie irrésistible du salut en tout cas l'humour est bien assumé par le vieux pasteur l'humour fait partie de la catharsis qui opère dans son écriture au point que certaines anecdotes comiques certains contes sont même ajoutés au fil des éditions par exemple le plaisant conte sur la banane qui n'a rien à voir avec Philippe Catherine sur la plage mais qui est emprunté à Léon l'Africain et qui est ajouté au fil de l'édition de 1599 voilà tout ça pour vous dire que cette est que l'humour s'intègre aussi à une forme de délivrance par l'écriture qui est au service d'une autobiographie spirituelle dans un récit fragmenté en différents contes voilà je conclue si ça vous va si je n'ai pas bien regardé l'horaire ça va Sylvie ? parfaitement maîtrisée merci voilà alors Léry conteur oui indéniablement Léry se montre se met en scène comme un conteur il n'est pas uniquement le cordonnier il n'est pas uniquement le pasteur ou l'historien Léry est aussi le conteur de sa propre autobiographie ce roman de formation conteur de ses aventures et de ses mésaventures mais il est aussi le conteur des histoires des autres qu'il soit voyageur historiographe comme Lopez comme Lopez de Gomara il se fait conteur aussi par délégation des toupines en bas et à ce titre Jean de Léry devient un conteur vers lequel convergent toutes les histoires du Brésil il les synthétise il devient le conteur de la fable du Brésil et alors aux trois questions posées en introduction j'ai essayé de vous montrer qu'entre déni et appropriation Jean de Léry fusionnait finalement le genre du conte avec le récit de voyage il adapte la forme libre de la relation aux nombreux contes fables anecdotes qui émaillent son récit ensuite un goût prononcé pour l'oralité je vous ai apparaît dans son histoire d'un voyage mais j'incite sur le fait que cette oralité un petit peu comme chez Céline mais très différemment c'est bien sûr une oralité reconstruite à l'écrit filtrée par le pouvoir de l'écriture mais elle lui permet de poser sa voix et ce statut de conteur baigne dans l'oralité à travers toutes les interpellations et c'est là aussi où le modèle entre autres de Rabelais est opératoire pour poser c'est raconter ces anecdotes plus ou moins plaisantes d'ailleurs alors je ne l'ai pas développé sur l'autre modèle qui est Calvin qui n'a rien d'un conteur et enfin j'ai voulu vous montrer que l'humour constitue peut-être une des formes de morale ou en tout cas une des clés de lecture du livre l'humour qui apparaît dans la oui satirique ça je n'ai pas du tout développé mais surtout de certaines anecdotes comiques mais aussi surtout dans le récit de son autobiographie et cet humour du conteur est à prendre il me semble d'abord dans un sens comique mais aussi dans un sens supérieur cet humour permet une forme de détente dans son autobiographie une forme de détachement par rapport à la gravité de la situation et c'est cet humour aussi qui permet d'arriver à ce paradoxe final que oui il y a une forme d'écriture de la vérité qui passe par le conte qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'écriture de l'histoire du document de l'enquête et d'autre part la vérité du conte qu'élabore Jean de Léry et pour finir voilà ce traitement si particulier du conte au sein de l'histoire on peut se demander si ça amène à s'interroger sur les liens un peu entre décentrement détachement et voyage alors Léry n'est pas Montaigne même si il sert de source mais Léry inaugure déjà une forme de décentrement axiologique mais aussi narratif décentrement narratif il est autorisé précisément par le conte voilà je vous remercie je préférerais être en face de vous mais je suis toutoui si vous avez des questions des remarques des critiques merci beaucoup merci infiniment est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui Cécile ou Sylvie peut-être tu me l'as je te promène dans l'amphi voilà Cécile voilà est-ce qu'on peut dire pour faire le lien entre votre intervention et celle de monsieur l'estringent que les contes agissent comme une forme de truchement et en même temps par rapport au fait par rapport au fait que Léry transmet les histoires des autres est-ce qu'on peut dire que lui-même n'est pas un truchement un droguement tu as entendu ? tout à fait oui c'est une droguement oui c'est une excellente suggestion j'ai essayé de montrer à quel point Léry agissait souvent aussi comme le narrateur second des histoires des autres et ça apparaît de plus en plus au fil des éditions et oui Léry se fait aussi dans un sens métaphorique je pense qu'il faut aussi l'expliciter Léry aussi se fait le truchement des histoires de Thomas Arion de Lopez de Gomara Léry est aussi un médiateur de ces histoires autres qu'il intègre dans son récit oui je pense que vous pouvez développer en effet cette question de la médiation narrative la délégation de paroles sur cette question là ça me semble tout à fait approprié merci je regarde s'il y a des questions dans la salle non je ne pense pas qu'il y ait de fil de discussion non il y a des remerciements non tout va bien oui si en tout cas Grégoire merci pour cette belle leçon et pour avoir relevé le papeu guet de Rome c'est un passage qui m'avait échappé je n'ai pas relu non c'est très bien lundi je parlerai des rablaisismes de Léry et justement j'avais oublié ce passage merci au revoir merci